La communication hormonale et la communication nerveuse Je vais entamer aujourd'hui la quatrième séquence et la dernière concernant ce chapitre et on va traiter le dernier paragraphe, ça concerne les jonctions entre les neurones en tant qu'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux Donc le paragraphe s'intitule synapse et on va voir mécanisme de la transmission synaptique Qu'est-ce qu'une synapse ? Une synapse, c'est un point de connexion entre deux neurones c'est-à-dire les points où se communiquent les cellules nerveuses et comme vous le voyez ici dans cette photo qui représente un modèle microscopique de l'ultrastructure du système nerveux Donc nous avons différentes jonctions ou bien différentes connexions entre les neurones Donc ici nous avons les synapses La même chose ici, ici et ici Nous avons des corps cellulaires, des neurones et les neurones présentent des ramifications soit se forment d'axones ou bien se forment d'endrites Et ces axones ou bien ces dendrites se terminent toujours par des grains synaptiques Comme vous le savez, un millimètre cube de la substance grise de cortex peut contenir 5 milliards de synapses C'est-à-dire qu'on a 10 milliards et 10 milliards de neurones Donc on va d'abord voir les différents types de synapses en se basant bien sûr sur la morphologie Nous avons 10 synapses axosomatiques C'est-à-dire la liaison entre l'axone d'un neurone et le corps ou bien le soma, en latin soma, d'un neurone C'est pour cela qu'on dit axosomatique Aussi, on peut avoir une synapse axodendritique C'est-à-dire entre l'axone d'un neurone et les dendrites du deuxième neurone Nous avons aussi une synapse axoaxonique C'est-à-dire entre l'axone d'un neurone et l'axone d'un deuxième neurone Comme on peut aussi avoir la liaison nerveuse entre la cellule nerveuse Ou bien le neurone et un autre organe C'est-à-dire les cellules d'un autre organe En particulier les fèbres nerveuses En tant que cellules musculaires que vous allez voir l'année prochaine Et c'est ce qu'on appelle la plaque motrice C'est-à-dire le synapse neuromusculaire Ou bien la plaque motrice En arabe, as-safiha al-mutaharrika Aussi, on peut avoir la liaison entre une cellule nerveuse Et des cellules sécrétrices Ou bien glandes de l'air au niveau de la glande C'est-à-dire que ces cellules nerveuses Donc ce neurone, il va exciter des cellules de la glande Pour secréter par exemple soit des enzymes, soit des hormones Selon la fonction de l'organe Et on parle dans ce cas de synapse neuro-glandulaire De point de vue mécanisme On peut distinguer entre deux types de synapse Donc nous avons des synapses électriques Et des synapses chimiques Donc pour la synapse électrique Donc nous avons le passage du l'influx nerveux D'une cellule nerveuse Et bien d'un neurone à un deuxième neurone Et ce passage, il est direct grâce à la jonction membranaire Entre les deux cellules nerveuses Alors que pour une synapse chimique Comme vous le voyez Nous avons ici un espace entre les deux cellules nerveuses Et donc on aura la transmission chimique entre les deux neurones On passe maintenant à l'anatomie de la synapse Comme premier ce paragraphe de ce grand paragraphe Lorsque par exemple on excite le neurone N1 Donc il va exciter le neurone numéro 2 N2 Grâce à la jonction ou bien à la communication Qui s'effectue au niveau de la zone synaptique Entre les deux neurones La même chose Lorsqu'on excite Lorsque N2 est excité A son tour il va exciter N3 Dans ce cas Le neurone N1 est appelé neurone prisynaptique C'est à dire il se trouve avant la fente synaptique Et le deuxième neurone N2 dans ce cas Il s'appelle neurone post-synaptique La même chose Lorsque je parle de N2 et N3 Dans ce cas N2 va jouer le rôle de neurone prisynaptique Alors que le neurone N3 va jouer maintenant Le neurone post-synaptique Donc N2 a joué le rôle en même temps De neurone prisynaptique Dans la première connexion N1-N2 Maintenant il va jouer le rôle De neurone prisynaptique Dans la connexion N2-N3 Donc en résumé Le neurone avant-synaptique S'appelle neurone prisynaptique Et le neurone après S'appelle le neurone post-synaptique Maintenant on va passer Au mécanisme chimique De la transmission de l'influ nerveux Au niveau d'une synapse chimique C'est à dire Lorsqu'on passe D'un premier neurone N1 Ici A un deuxième neurone Donc comme j'avais déjà expliqué Donc ce premier neurone C'est le neurone prisynaptique Et le deuxième C'est le neurone post-synaptique L'espace inter-cellulaire Entre ces deux neurones Ça s'appelle Fonte synaptique Donc nous avons La membrane prisynaptique C'est à dire De la cellule prisynaptique Et la membrane De la cellule post-synaptique Et la fonte synaptique Au niveau de cette plase De la graine synaptique Ou bien de grains synaptiques Nous avons des visicules Qui sont remplis De ce qu'on appelle Neurotransmetteurs Et au niveau de la membrane Nous avons Deux types de protéines Qui nous intéressent Dans ce cas Donc nous avons Des protéines de fixation Au niveau de la membrane prisynaptique Et des protéines Qui vont jouer le rôle Du canal De CA de plus Et d'autres protéines Dans la membrane Post-synaptique Ce sont les récepteurs Spécifiques Pour le neurotransmetteur Maintenant je passe A expliquer Le mécanisme De la transmission Synaptique Bien sûr Dans le cas De la synapse chimique Lorsque l'influx nerveux Arrive C'est à dire Le potentiel d'action Donc ce potentiel d'action Il s'appelle Dans ce cas Il y a aussi Le potentiel d'action Prisynaptique Lorsqu'il arrive Au niveau de la membrane Prisynaptique On a Des canaux Qui Dans la conformité Varient Selon le voltage C'est à dire Lorsque Lorsque L'influx nerveux Nerveux Arrive Au niveau De ces canaux De CA de plus Donc on aura L'ouverture De ces canaux Ce qui va permettre Le flux De CA de plus De milieu Extracellulaire Vers le milieu Intracellulaire Ces ions CA de plus Elles vont Activer Les vésicules Remplies De neurotransmetteurs Ou bien Neuromédiateurs C'est la même chose Elles vont Les activer A Suffixer Sur Les protéines De fixation Au niveau De la membrane Prisynaptique Ce qui va Permettre La fusion Des deux membranes C'est à dire La membrane Prisynaptique Et la membrane De la vésicule Et on aura Libération De neuromédiateurs Et un neurotransmetteur Dans la fonte Synaptique Par le phénomène D'exocytose Le neuromédiateur A son récepteur Spécifique Au niveau De la membrane Post-synaptique Et lorsqu'on a La formation De complexes Récepteurs Membranaires Et neurotransmetteurs On aura L'ouverture D'ICALO Selon L'ICA On aura Du cas Et on va Les voir Maintenant Je vais résumer Les différentes étapes Qu'on a vues Dans ce mécanisme Chimique De la communication Synaptique Donc d'abord Nous avons Dépolarisation De la membrane Du bouton Ou bien Du grain Synaptique C'est à dire Arrivée De potentiel D'action PA Ensuite Ce potentiel Ou bien Cette dépolarisation Elle va entraîner L'ouverture Des canaux CA2+, Tensio Dépendant Ou bien Voltage Dépendant C'est la même chose Dans la membrane De bouton Et on aura A l'entrée De CA2+, Puis libération Par exocytose De neurotransmetteur Dans la fente Synaptique Et donc Cette libération Elle est Activée Bien sûr Par la présence De CA2+, Le neurotransmetteur Va se fixer Maintenant Sur son récepteur Sur le neurone Post-synaptique C'est à dire Au niveau De la membrane Post-synaptique La fixation De neurotransmetteur Provoque L'ouverture Du canaux Ioniques Et on aura Deux cas Donc Voilà Les deux cas C'est le cas D'un neurotransmetteur Excitateur Et le cas D'un neurotransmetteur Inhibiteur On va commencer Par Le glutamate En tant que Neurotransmetteur Excitateur C'est la même chose Aussi pour Le L'acetylcholine C'est la même chose Donc Lorsque L'influx nerveux Arrive Donc On aura Libération De glutamate De glutamate Et le glutamate Va se fixer Voilà C'est en vert Le glutamate Va se fixer Sur Les récepteurs Membranaires Qui vont jouer Le rôle Du canot Qui vont permettre L'entrée L'entrée De Na Plus De la fonte Synaptique Car Elle est libérée Maintenant Par le premier Neurone Dans la fonte Synaptique Vers Le milieu Intracellulaire De deuxième Neurone Donc Cette entrée De Na Plus Il va engendrer Un potentiel D'action Donc On aura Bien sûr Un désordre Ionique Dans la membrane Post-synaptique Et l'essence D'un potentiel D'action Et donc Le deuxième Neurone Sera maintenant Excité Comme vous le voyez Si On Procède À la mesure De potentiel D'action Au niveau De neurones Post-synaptiques On va Enregistrer Un potentiel D'action Qui s'appelle PPSE Là c'est En anglais EPSP C'est la même chose PPSE En français C'est à dire Le potentiel Post-synaptique Excitateur Le potentiel Post-synaptique Excitateur La même chose Pour le GABA En tant qu'un neurotransmetteur Inhibiteur Et lorsqu'on dit Inhibiteur C'est à dire Qu'il va Inhiber Maintenant Le deuxième Neurone C'est à dire Il ne sera pas Excité Lorsqu'on excite Le premier Neurone Elle va Inhibiteur Le deuxième Neurone C'est le cas Par exemple Qui se passe Dans le cas De l'arc réflexe Que vous avez vu Lors de la Troisième année Collésiale Donc lorsque Lorsque l'influenir Veut toujours Arrive au niveau De Un grain Synaptique Donc on aura Libération De neurotransmetteur Maintenant Au niveau Des visicules Qui est le GABA Et qui va Se fixer Sur des Récepteurs Au niveau De la Membrane C'est à dire Ces récepteurs Spécifiques Au niveau De la Membrane Post-synaptique Donc le GABA Il est représenté Ici en rose Donc il est fixé Maintenant sur 10 canaux Qui jouent le rôle De son récepteur Spécifique Et on aura La diffusion Simple De CL- De milieu Extracellulaire C'est à dire La fonte synaptique Vers Le milieu Intracellulaire De deuxième Neurone CL- Rentre On avait dit Déjà que La membrane Elle est chargée Conventionnellement Négativement A l'intérieur Et positivement A l'extérieur Donc si on ajoute CL- C'est à dire Des charges Moins A charges Moins Donc on aura Une hyperpolarisation Au lieu d'avoir Une polarisation Et donc Cette hyperpolarisation Elle va être Enregistrée Par L'oscilloscope Comme celui Comme Un fragment Ou bien une partie De la courbe Que vous avez déjà vue Lors de l'étude Des différentes étapes De potentiel d'action Et on parle maintenant D'un potentiel Post-synaptique Inhibiteur PPSI Potentiel Post-synaptique Inhibiteur Donc dans ce cas Le premier neurone Il inhibe Le deuxième neurone C'est ce qui se passe Dans le cas De l'arc réflexe C'est à dire Que Des neurones Vont exciter Par exemple Ce muscle Pour qu'il sera Contracté Alors que Il faut que le muscle De dessous Soit relâché Donc dans ce cas Il faut l'inhiber C'est à dire Pour qu'il ne se contracte pas On parle de phénomène De l'arc réflexe Donc certaines neurones Produisent Soit des PPSI Soit des PPSI Car La réponse A différents événements Physiologiques Suite par exemple A une sensation C'est la mesure Ou bien c'est Le calcul algébrique De tous ces C potentiels On aura Un ensemble De potentiels Inhibiteurs Un ensemble De potentiels Excitateurs Et la réponse C'est La somme algébrique De toutes ces PP C'est à dire De ces potentiels Post-synaptiques Donc la transmission Synaptique Donc je vous laisse Un peu le soin De copier Le résumé Il suffit tout simplement De mettre pause Pour la vidéo Donc la transmission Synaptique Est unidirectionnelle C'est à dire Elle passe D'un neurone A l'autre Selon Une seule direction Les vésicules Synaptiques Ne se trouvent Que dans L'esityplase Présynaptique Et les récepteurs De neurotransmitters Ne se trouvent Que sur la membrane Post-synaptique Pour arrêter La transmission Synaptique Le neurone Post-synaptique Libère Des enzymes Spécifiques Que dégrade Le neurotransmitter Le résultat De la dégradation Est réabsorbé Par le neurone Présynaptique Et réutilisé Dans la synthèse D'un nouveau Neurotransmitter C'est à dire Que après Naissance De PPSI Ou bien PPSE C'est à dire Le potentiel Post-synaptique Donc le neurotransmitter Sera dégradé Par des enzymes Et donc Elle sera dégradée Par des enzymes Et elle sera Pompée Vers Le cytoplasme De premier neurone C'est à dire Le neurone Présynaptique Et elle sera Encore Resynthétisé Donc Elle sera Resynthétisé Et stockée Dans les Vésicules En attente De l'arrivée D'un deuxième Potentiel d'action Pour le potentiel Pardon Pour La synapse électrique Donc on va voir Le mécanisme Dans une synapse Électrique Nous avons La jonction Directe Entre les deux Membranes C'est à dire La membrane Présynaptique Et la membrane Post-synaptique Le neurone A C'est le neurone Présynaptique Le neurone B C'est le neurone Post-synaptique Comme vous le voyez Nous avons Une jonction Directe On parle de Gap Junction En anglais Et Dans ces Gap Junction On trouve Une protéine Qui s'appelle La connexine L'arrivée L'arrivée de l'influx nerveux Donc va Permettre L'ouverture De six canaux Et on aura Un flux Ionique Entre Les deux Cellules Par exemple L'entrée De Na+, Sortie De K+, Et l'essence D'un potentiel D'action Post-synaptique Ce type De synapse Il se trouve Sur toucher Les invertébrés Et les raches Et les mammifères Comme l'homme Donc toujours C'est la même chose Donc on aura Un flux Ionique De neurone Présynaptique Vers le neurone Post-synaptique Et d'où la naissance D'un potentiel D'action Post-synaptique Et le deuxième neurone Sera bien sûr Excété Maintenant on arrive Au dernier paragraphe C'est l'action De certaines substances Chimiques Sur Le fonctionnement De synapse Exemple Le cas De la cytylcholine C'est le cas Par exemple Des drogues De la morphine Utilisée Pour le traitement De la douleur Dans le domaine De la médecine Aussi c'est le cas Par exemple De la nicotine Etc Donc on parle Essai D'une compétition Entre Les neurotransmetteurs Et ces produits Par exemple Pour la cytylcholine Nous avons Des récepteurs Qu'on peut Classer Comme récepteurs Nécotiniques Et récepteurs Muscarini Pour les Les compétiteurs Ils peuvent être Soit des agonistes C'est à dire Qu'ils vont exciter Le neurone Post-synaptique Comme le fait La cytylcholine Soit Elles sont Des antagonistes C'est à dire Elles vont Énerver Le neurone Post-synaptique Donc nous avons Dès qu'il y a Des substances Chimiques Qui jouent Le rôle Excitateur Comme La cytylcholine C'est à dire Il permet L'excitation De neurones Post-synaptiques Car Ce sont Des substances Chimiques Compétitives De la cytylcholine Donc Exemple Nous avons vu Nécotine Et la muscarine Donc la muscarine Se fixe Sur le récepteur De la cytylcholine Et donc Le neurone Post-synaptique Va être XCT C'est à dire Naissance De potentiel D'action Post-synaptique Dans le cas Des substances Qui jouent Le rôle D'antagoniste On a Exemple Le curare Et la tropine On va essayer D'expliquer Maintenant L'exemple Du curare Donc Lorsqu'on Injecte Le curare A une personne C'est une substance Utilisée Par Les chasseurs Indiennes De l'Amérique Latine Et le mettent Sur leur flèche Au moment De la chasse Donc le curare Va se fixer Sur Les récepteurs Spécifiques De la cytylcholine C'est à dire Que ces récepteurs Vont Montrer Une grande affinité Ucurare Que la cytylcholine Et donc On aura La fermeture Des canaux Qui vont Permettre La naissance C'est à dire L'entrée De Na Plus Donc c'est à dire Il bloque L'entrée De Na Plus Et donc On n'aura plus La naissance De potentiel Post Sénaptique Et donc Et si le deuxième neurone Ne répond pas Tout cela se passe Au niveau De la plaque motrice C'est à dire Au niveau De la jonction Neuromusculaire C'est à dire Sénapse neuromusculaire Et le muscle Sera paralysé Donc ce qui facilite Dans ce cas De chasser Quelques animaux Donc voilà Mes chères apprenantes Et mes chers apprenants Ma séquence Prend fin Et j'espère Incha'Allah Qu'on va se retrouver Dans une séquence D'évaluation Avant de passer A l'unité 4 Et la dernière En laquelle On va voir L'intégration Des deux types De communication C'est à dire La communication Hormonale Et la communication Nerveuse Donc on parle De la communication Neuro-hormonale C'est à dire C'est à dire C'est à dire